bonjour les copains j'espère que vous allez bien ici nous allons tester l'émulation qui pour moi une élimination tout à fait révolutionnaire qui est l'émulation sous Kodi qui a lancé cette année-ci de l'émulation avant Kodi il faisait aussi l'émulation mais pas comme maintenant donc on va vous montrer ça ici c'est une version spéciale gamer qu'on appelle ça mais pourquoi il ya de nouveau l'élimin tu peux être représenté maria parce qu'avec le bruit on n'a rien attendu bonjour je me présente je m'appelle maria donc ici c'est une version spéciale de voilà de l'émulation on va laisser faire ses mises à jour et alors quand il aura fait ses mises à jour voilà donc quand on a voilà je vais voir s'il m'a voilà qu'est ce qu'ils me montrent la nouvelle manette détectée nouvelle manette a été détectée alors on va dire oui donc ceci c'est ma manette 360 et alors voilà est-ce qu'elle est détectée quand même ou pas non on n'est pas détectée on va retourner sur la version joustic donc on va prendre le joustic original donc ça c'est le joustic que vous voyez ici ça c'est le joustic de la nvidia ce que c'est bon ce que j'aime pas c'est qu'elle est un peu trop gros mais donc ici voilà donc on va voir chacun une manette non il n'y a qu'une manette alors ici pop on va aller dans arcade oui avec l'arrière-plan il montre l'arrière-plan avec différentes manettes et alors voilà arcade donc il faut laisser venir donc qu'est ce qu'on a comme émulation la nintendo la nes la super nintendo la sega genesis la playstation la saturn la master system la sega cd la sega 32x l'atari jaguar les best of the turbo css de la super nes genesis best of playstation 1 nes et martiaux ctp c'est qui tout à fait remarquable la seule chose que je n'ai pas encore testé c'est la saturn voilà j'ai pas testé la saturn et on va voir ce que ça donne donc là il va chercher ça sur l'internet on va essayer de trouver un jeu ça c'est quoi images voilà on va essayer de trouver un jeu image inavalable on va prendre un jeu ça c'est avec des mechas alors mecha je m'en méfie un peu c'est bien l'image une lave on pourrait essayer non on va prendre des jeux où on est sûr que ça fonctionne parce que le problème en émulation je ne sais pas à quel niveau il arrive à émuler alors pour ne pas avoir de blague je préfère bacu bacu je ne sais pas ce que c'est je vois un petit cg on dirait des choses qui qu'on devrait peut-être assembler mais je préfère on peut essayer voilà on va voir ce que ça donne mais je me méfie parce que je voudrais bien trouver un truc en 2d ouais bio hasard ça me dit quelque chose mais on essaye de trouver un truc qui soit un peu facile donc ça c'est sur internet on va en télécharger après pour les mettre sur la machine bubble bubble voilà on va prendre ça voilà ça c'est un jeu normalement en 2d donc ici en émulation certaines je l'ai jamais faire donc on va voir ce que ça donne est ce que c'est c'est fonctionnel ou sa plante ça on va découvrir ensemble donc ici c'est le full set saturn pourquoi il est écrit usa ben parce que c'est prévu à l'origine pour l'amérique voilà donc ici on a celui ci voilà c'est gars saturn oh alors on recommence et en première vue j'en ai pas d'autre donc c'est ça ou rien du tout donc voilà l'émulation de la saturn ne fonctionne pas donc c'est déjà un bon point la présentation est quand même balle donc tu as eu peur on va commencer par la nes j'avais déjà un peu chipoté dans la nes donc j'avais essayé deux trois jeux donc ça il n'y a pas de problème elle est fonctionnelle et ça fonctionne donc on avait essayé voilà ce jeu là c'est un jeu qu'on a déjà vu autant montrer un jeu qu'on a déjà vu comme ça après on pourra faire 1942 il y a un jeu qu'on n'a pas beaucoup joué et que je connaissais pas du tout Battle of Valhalla on va prendre celui ci il règle rien que parce que comme c'est un jeu du château et là c'est ma fille qui va jouer là c'est pour remettre les défenses normalement c'est le bouton A ma chérie vas-y donc ça c'est un jeu que tout le monde sait jouer change de bouton ça c'est le bonus non je sais mais tu fais A regarde mais prends le B prends le B là on est sous Cody hein donc on est... on joue en émulation sous Cody hein mais j'aurais plus de chance allez recommence pousse sur start il n'a pas de start si si le bouton triangle non non pas au milieu pas au milieu sur le côté sur le côté voilà vas-y voilà t'as fait une bêtise mais je comprends pas moi ouais ouais mais il faut pas toucher c'est tout c'est ici simplement ça va ? voilà avec le bouton B tu... tu mets... voilà voilà c'est bon donc la manette NVIDIA n'a rien à voir avec la Xbox originale donc il faut expliquer de nouveau à ma fille comment ça fonctionne aussi là donc là on est vraiment en émulation les jeux qui vous intéressent bah vous le téléchargez à ce moment là ça reste dans votre NVIDIA et à ce moment là vous pouvez rejouer au jeu que vous avez aimé hein donc ça c'est vous avez le full set NES complet hein un BOSS un BOSS un BOSS Là tu peux utiliser ton bonus en poussant sur un. Allez, donne à papa. Donc ici, on va quitter le jeu. Et on va jouer à le jeu qu'on joue beaucoup. On regarde les filtres. Ici, on n'a que deux filtres. Donc il n'y a pas des centaines. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est quitter. Voilà, on quitte. Alors, on va aller voir un autre petit jeu NES. Mais pourquoi pas, on joue à le jeu que tu avais montré avant. On doit sauter les trous noirs. Ouais, d'accord. Ma fille aime bien ce jeu-là. On va jouer à ce jeu-là. Voilà. Voilà. Start. Voilà, start. Voilà. Donc on fait comme ça pour sauter. Là, c'est le 1. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Toujours à deux ou trois fois. Donc l'émulation de la NES sur Kodi, c'est nickel. Il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Recommence. Start. Start. Star. De nouveau, c'est un jeu qui est très simple, mais qui est assez addictif. Vous voyez, on joue bien. Ça, c'est amusant. Oui, c'est amusant. Elle est très chouette aussi. Alors, je vais un peu corriger la caméra, moi, pour l'instant-là. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est droit. Et je centre un peu. Alors, là, je l'écarte. Là, un peu plus. Un peu plus. Hum... Hum. C'est de la bruit. Allez. Ça va ? Ouais, ouais, ça va. C'est de régler la caméra, mais c'est pas évident en live. Mais je vais essayer. Voilà. On la met comme ça, c'est ce qui est le mieux. Donc si vous sautez mal, vous ne prenez pas assez d'élan, vous tombez dans le trou. Sous-titrage ST' 501 Ça c'est le premier monde. Allez, donne-la un papa. Donc ici, on a fait le premier monde. Donc je vais voir si le joystick 360 fonctionne ou pas. Alors on va remettre oui. Cette fois-ci, je vais marquer oui. Yes. Alors, configuration de la manette. Alors, configuration des manettes. Il me demande de reconfigurer les boutons. Donc là, je ne vais pas le faire. Si je mets non, qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, ce n'est pas grave. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Voilà, ça peut avoir le verre. Alors maintenant, on va sortir dehors. Et on va passer à la supermesse. Donc vous voyez, c'est quand même bien. Vous avez quand même pas mal de petits émulateurs. Ça, c'est un robot Kodi. Alors, essayez de trouver un jeu facile. Acrobat de mission. Donc, c'est un shoot. Donc, il est facile. C'est le bouton X pour tirer, ça va ? Et il reprend la partie où vous êtes arrêtés aussi. Donc, c'est ça. Vous avez cette fonction de récupération de votre partie. Au moment où vous êtes arrêtés dans votre partie aussi. Non, c'est un peu difficile. Là, tu pousses sur le bouton Yes, Star Wars. Tu démarres du début maintenant. Allez, il ne faut pas jouer avec les boutons tout le temps. Donc, ici, c'est le niveau zéro. Donc, on redémarre de nouveau comme au début. Donc, ma fille ici, elle va faire ça depuis le début. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est un peu difficile 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 Et je venais juste C'est un peu difficile 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 le jeu est parfaitement maîtrisé. On a vraiment une bonne qualité au niveau de l'immunation. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Franchement, celui qui ne veut pas faire les prises de thème dans l'immunation, il propodit, il s'en fonctionne un peu sur le A ou le B. Faut tirer l'encherie. Mais il n'a pas de bonus ! Non. Non, 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 pourquoi ? S'il n'a pas de bonus, comment on peut vendre les grands ? C'est eux qui vannulent à 5 ans. Il a deux players. Au niveau de la qualité graphique, franchement, une belle réussite. Je trouve que la Mega Drive est bien émulée. On est proche de la version arcade. C'est un jeu qui est un peu dur. C'est pas grave. Il y a un peu dur. Hop, 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 hop. On va avoir un autre jeu. on peut prendre afterburner 2 il avait dit que c'était le jeu qui qui était une bonne émulation de l'inversion arcade on va voir ça tiens ma chérie c'est vrai que au niveau au niveau de du jeu il est mis en automatique pour le tir pourquoi pas vous sont entrés sur les avions ma chérie le petit curseur blanc c'est ce qui est certes viser à moi voilà on a une version qui est plaisante d'afterburner non c'est une élimination de la version arcade donc ce n'est pas vraiment un peu un point sur de l'arcade mais pour l'époque c'était une version plus qu'un septembre mais c'est pas grave que tu stage 2 mais sinon le jeu a gardé quand même pour dire le côté arcade donc on voit qu'ils ont quand même su conserver cet esprit là c'est pas mal à l'écoute sur continue c'est pas ça tout dans 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 tu touches à n'importe quoi continue c'est ça 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 voilà c'est le x ça va bon donc il faut bouger aussi à ma chérie il paraît fait comme il faut pas rester comme une anguste devant l'écran ils sont là le stage 2 déjà un peu pénible pour les enfants mais enfin voilà à l'origine c'était pas conçu non plus pour les enfants c'est pas évident de trouver des jeux qui peuvent faire plaisir aux enfants et tous ce rix personne c'est dans le voilà maintenant on pense qu'un moustache 3 donc même si on ne sait pas jouer correctement comme un dieu le jeu est accessible donc ce qui est rare parce que je vous ai montré dans la vidéo avant on a eu du à trouver des jeux super nes et mega drive agréable à utiliser pour un enfant et Arterburner vient me contredire sur cette difficulté là puisque ce jeu là est accessible puisqu'on est au niveau de la 3 donc le high scoring n'est pas terrible mais on fait avec bah vous avez pu avoir au moins trois niveaux voilà donc c'est pas mal hein mais c'est déjà bien ce jeu alors ici on va passer à la playstation il a qu'on il a quatre splintation il a qu'on il a quatre splintation et alors euh non on va on va avoir un jeu qui soit facile parce que de nouveau euh on va pas mettre n'importe quoi euh là il dit que c'est une course de voiture on aime bien les courses de voitures on va voir ça si t'aime bien donc il va télécharger la rome ici c'est 2,62 méga donc évidemment si vous avez des gros jeux dans en playstation il va vous demander aussi euh le temps nécessaire pour le téléchargement du jeu hein donc euh on travaille à l'envers ici ça veut dire que par rapport à ce que vous avez envie de jouer d'après vos goûts euh le programme que vous avez envie de jouer sera téléchargé donc c'est c'est un peu plus longtemps en temps pour euh jouer puisqu'il faut télécharger euh la rome l'avantage c'est que vous choisissez les jeux que vous avez envie de jouer donc si vous connaissez les jeux déjà à l'avance vous avez vu euh une vidéo sur youtube l'intérêt c'est que vous pouvez à ce moment là euh 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 choisir ce que vous avez envie de choisir hein donc ici si vous voyez les euh 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 vous ne voyez pas parce que c'est pas ça ici c'est le full set de la de nouveau euh euh de la playstation hein donc euh il y a moyen de bien s'amuser sans aucun problème sur Kodi hein donc on est vraiment en nvidia euh shield c'est pour moi l'émulation la plus simpliste et la plus facile à utiliser hein il y a pas plus simple que ça que ce qu'on a sous la main quand vous n'avez pas le driver de l'émulation il vous le télécharge et puis c'est tout vous avez rien d'autre à faire donc c'est quand même quelque chose d'assez simpliste donc quand il y a des grosses roms comme ceci il met un petit temps pour télécharger la restant donc il est en train de voilà voilà là il vous demande l'émulation donc on va prendre celui ci hop et c'est parti alors ici il a gardé en mémoire l'ancien jeu qu'il avait que j'avais joué et alors on va repartir voilà on recommence et là on est sur la sony toujours en codi hein c'est ça qu'il faut bien vous mettre dans la tête on est sous codi il y a aucune configuration à faire les configurations sont faits par l'émulation donc c'est vraiment du 100% je ne connais rien et laisse moi tout faire donc c'est l'avantage du codi on va prendre allez classic car pourquoi pas l'avantage c'est qu'on a des voitures un peu plus rustique mais qui allez une porsche avec une porsche on va prendre la montagne et là c'est ma fille qui va jouer allez il faudra tester pour voir quel bouton on sert pour avancer et tout ça ma chérie c'est et pour accélérer je vais essayer faut pousser sur un bouton ma chérie non continue je fais je fais je fais regarde je vais regarder le A il faut pousser ah le A ok avec Nvidia Shield on peut diminuer le saut sur la manette un quoi regarde la piste tu sais pas jouer avec le joystick celui ci non je sais pas là faut faire des mouvements moins brusques ouais mais comment je fais c'est un peu difficile ta donne non attends un quoi un quoi allez donne la montagne c'est quoi la plus fasse et d'abord donne la manette à papa alors je vais regarder donc là voilà il faut faire des petits mouvements regarde regarde comme pas parfait il faut faire des petits mouvements comme ça regarde marcher regarde hop c'est pas un jeu adapté pour les enfants donc vous loutez bien mais j'ai quand même essayé pour vous montrer le graphique du jeu donc ça c'était le 3d playstation hein j'ai bien ça ça pique un peu les yeux mais voilà hop hop on sort dehors parce que le jeu il pique des yeux et allons voir s'il y a pas un bomberman un bomberman un bomberman c'est plus facile un bomberman c'est pas plus facile ma chérie mais un bomberman alors on va regarder lesquels que tu as ici un bomberman un bomberman un bomberman un bomberman ainsi puis un bomberman uneiao un bomberman un bomberman un bomberman un bomberman un bomberman Évidemment, ce que je n'ai pas dit, mais que vous devez vous douter, c'est qu'à partir du moment que vous avez le téléchargement des ROM, il vous faut aussi une connexion assez rapide pour pouvoir télécharger. Ça va de soi. Donc, c'est deux choses qui sont liées ensemble. Vous ne pouvez pas mettre Kodi au niveau de l'émulation principale que vous voulez faire. Parce que vous pouvez, par exemple, utiliser que Kodi pour faire de l'émulation. Parce que vous considérez que les 8 émulateurs que vous avez, ou les 9, ou les 10, je ne sais pas combien d'un, vous suffisent largement pour pouvoir vous satisfaire. Donc, voilà. Donc, c'est une version facile, entre parenthèses, de l'émulation. Évidemment, il existe Kodi pour PC. Sur PC, vous pouvez le faire aussi. Sur Mac, vous savez le faire aussi. Mais pas sur la Xbox. La Xbox, les drivers pour jouer avec les jeux ont été supprimés. Donc, vous ne savez pas faire de l'émulation sur la Xbox One. Voilà. Donc, ceux qui sont chauds-boulette pour aller faire ça sur une Xbox One, ça n'existe pas. Donc, ça ne sert à rien de vous chauffer inutilement. Ça aurait été intéressant. Parce que là, la Xbox One, prenez une autre dimension, évidemment. Si on aurait pu jouer en élimination sur... Donc, ici, on refait la même chose. Donc, on va faire X. Voilà. Réinitialiser. Donc, malheureusement, Microsoft a fermé la porte à l'émulation sur le Kodi. Donc, ça coupe plus que la moitié d'un bras. C'est en Amérique, ça ? Ouais. Ça a coupé plus la moitié d'un bras au niveau du Kodi pour l'Xbox One. Parce que quand vous avez une nouvelle version de Kodi, mais qu'on vous la saucissonne... Assole ? Danser... Bon, on va jouer à Bomberman, pas Assole. Ouais, ouais. Attends, je vais recommencer. Je m'en doutais bien. Assole, c'est pas... Ouais, on a déjà joué à ce jeu-là, ouais. Bomberman, c'est pas un Assole. Ouais, en fait, ce qui se passe avec ce stimulateur-ci, c'est que quand vous avez d'autres... Voilà, on va prendre celui-ci. Alors, hop. Voilà. L'autre était assez capricieux. Il ne veut pas vous lâcher la main. Là, on est vraiment dans l'univers de Bomberman. Alors, on va passer l'intro. Donc, bouton Start. Normal Game. Normal Game. Là, il ne me donne pas la main. Voilà. Ça arrive. Au niveau des émulations, c'est pas toujours évident. Ici, on va reprendre celui qu'on avait d'origine. Voilà. Voilà. Et maintenant, il va démarrer correctement. Mais le Battleshoes, au niveau des émulations, pour la PlayStation est meilleur. Pour la PlayStation, c'est un peu plus délicat à gérer. Mais ça fonctionne quand même. Mais ça fonctionne quand même. Comme nous dirait l'autre, au niveau de l'émulation, on n'est pas l'avis de toujours de choses qui ne veulent pas fonctionner. Voilà, on va nous dire. On va nous dire. Voilà, on nous aime. Ici, ça fonctionne. On va prendre modernes. Yes. X. Allez, machiné. Faut vérifier le bouton que c'est pour lancer la bombe. Fais un test. B, c'est le B. Eh, quoi ? Mais je comprends pas. T'es restée sur la bombe. Non. Non, j'avais fait comme ça. Hein ? Je fais comme ça. Hein ? Attends, mais je fais comme ça. Oui. Oui. Sous-titrage, c'est le B. Comme ça. C'est le B. Un, 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 un. Un. C'est le B. La baisse, c'est le B. Il faut bien garder les bonhommes parce qu'ils ont un parcours chaque fois bien précis. Vas-y mets la bombe, mais là ça marche pas. Il faut faire attention à ce qu'on fait ma chérie. Donc là de nouveau, on va quitter. Mais moi j'avais fait en haut. Mais c'est pas grave ma chérie, ce n'est qu'un test. On va faire un bowling. Donc là les bowling normalement c'est facile. Il faut juste lancer une balle et une boule de bowling. Donc voilà, comme c'est un petit jeu, il ne prend qu'une anti-méga donc c'est par rapport au jeu que vous allez lancer. Et évidemment vous aurez plus ou moins de méga à télécharger, donc c'est normal. Mais l'émulation fonctionne bien. Donc là je vais initialiser. En espérant qu'il ne me reprend pas le boberman de nous. Là c'est le jeu qu'on jouait. Donc ici on reprend, normalement on va essayer l'autre émulateur et normalement on se reprend l'autre émulateur. Il devrait fonctionner. Votre émulateur marche bien. Il n'a pas le même bug que l'autre au niveau. Finalement c'est toujours à améliorer. Donc voilà, ici on est standard. On peut choisir la boule, mais on reprend aussi comme ce n'est qu'une démonstration. Tiens ma chérie, on va laisser venir la boule. Là tu diriges où tu veux, à gauche, à droite, tu vois. Et alors je suppose que c'est le A pour lancer la boule. Non ? Attends, attends, attends. Start peut-être ? Non, laisse-moi regarder. On est tombé justement sur... Ouais, il faut diriger là, voilà. Là d'accord. La puissance. La puissance. Pourquoi pas à gauche. Non, 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 je regarde, je regarde, je regarde, je regarde. Ben malheureusement, c'est le jeu qui ne fallait pas jouer. Oh, une presse de 4. Comme il n'y a pas le deuxième, il faut le trouver. Ça c'est facile. Donc là, c'est un jeu qui est un peu plus conséquent. Donc il est un peu plus grand au niveau de la Rome. Oh, ça vient des Etats-Unis. Donc c'était conçu à l'origine pour les Etats-Unis. C'est pour ça que c'est marqué ça d'un côté. Parce qu'il y avait des jeux qui étaient conçus pour le Japon et pour l'Europe, tu vois. C'était les 3 secteurs, en général, où les gens font des zones, tu vois. Une zone américaine, une zone européenne et une zone japonaise. Ça va ? Et aussi chinoise ? Non, parce que dans l'esprit japonais, japonais c'est pour tout ce qui est Asie. Donc quand ils font une zone japonaise, c'est pas que pour le Japon, c'est pour la Chine, la Thaïlande et tout ça. T'as compris ? Bon. Donc ici, on est sur un jeu 2D. Donc normalement, le graphique devrait être beau. Et je fais le test d'abord pour voir si tout va bien. Et après, je laisse jouer ma fille. Donc quand il arrive à la fin de la Rome, quand elle est assez grosse, il y a un petit temps d'arrêt. Mais c'est tout à fait normal. Alors, on va reprendre ça. Là, de nouveau. Réinitialiser, reprendre. C'est dommage qu'il a ce problème là. Qu'il n'est mort pas tout de suite. Ok. Donc là, il y a encore du travail à faire sur l'émulateur de la Sony. Il n'est pas encore au point à 100%. Mais comme c'est du gratos, on ne peut pas se planer non plus. Donc ici, il ne veut pas. Et s'il ne veut pas, on va le relancer avec l'autre éliminateur. Ça, c'est toujours embêtant quand on a un éliminateur qui râle pour mettre un nouveau jeu. Donc ici, on est quand même sur quelque chose de Squaresoft. Donc, c'est la bonne qualité de jeu. Sony. Donc, c'est quand même un jeu de 98. Donc, c'est pas un jeu récent. C'est pas un jeu récent. Je veux dire, dans le début de la PlayStation. C'est un jeu tardif. Donc là, les gars, ils connaissent bien la machine. La programmation, ils l'ont bien connue. Donc, ici, il n'y a pas de problème. Donc, on est directement sur... Il y a un petit souci avec l'immigration. Alors, les commandes. D'accord. Voilà, c'est ça. Up, right, down, left. OK. Retourner. Voilà. Maintenant, il fonctionne correct. Donc, ici, c'est le bouton X pour utiliser ton épée. Ça va ? Vas-y. Il faut avancer et tu vas rencontrer des ennemis. Et alors, il faut sauter. Sauter. Peut-être... Trouve le bouton. Vas-y. T'as trouvé ? Donne à papa. Non. Il faut sauter. Donne, 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 donne. Bouton sauter, c'est le cas. Donc, ça, c'est... OK. Alors, on va recommencer dans les boutons. Commandes. Alors, le cercle. OK. Le cercle. OK. La crosse. OK. Donc... Le star, c'est ça. Select... C'est ça. OK, on retourne le jeu, donc il faut simplement, je fais comment pour sauter. Bizarre ça, je n'ai pas le bouton pour sauter, normalement il devrait avoir le bouton pour sauter mais je ne l'ai pas, de nouveau voilà, il peut avoir des petites erreurs d'enlimination. Voilà, on va sortir, donc au niveau de la PlayStation, ça ne tourne pas, c'est un peu délicat, ce n'est pas qu'on reprend au niveau de l'immunation. Mais en chipotant un peu, il y a moyen de faire un peu, mais ici on a quand même, donc ici on est sur Master System. Déjà Master System ? Et alors, puisqu'on a joué After Burner, on va montrer la version After Burner en version Mega System, euh, Master System, non non plus, il faudra dire des bêtises. Et j'espère qu'elle sera plus facile. Tu as remis la pause là ma chérie. Ça c'est les missiles que tu envoies, voilà, ça c'est les tirs. Évidemment, il devait utiliser les possibilités de la machine pour pouvoir jouer, hein, mais il existait une version, euh, sur la Master System quand même. Maintenant, est-ce qu'elle n'est pas plus jouable, ça c'est Marty qui vous le dira, donc c'est elle qui a joué les deux versions. C'est plus facile ou moins facile cette version-ci ? Ouais, moins facile quand même. Ouais, parce qu'il n'y a pas le tir automatique, hein, ouais. J'y m'y retrouve plus avec les bêtises, moi. Non, non, non ! Non ! Il faut s'y esquiver ! Ah ben oui ça, c'est normal, hein. Attends, papa. Donc, euh, voilà. De la vie de ma fille, la version Afterburner est beaucoup plus difficile. Ouais ! Alors, on va mettre la version à l'est. Donc ça, c'est un shoot. Action ! Vas-y ! Oh, ça, ça a l'air plus facile. Ouais, c'est vraiment bien facile, ça. Ah, c'est bien facile. Ça a l'air un peu plus facile, ça. Ça a l'air un peu plus facile, ça. Et puis, en shoot, c'est quand même agréable comme jeu quand même. C'est pas un jeu qui est difficile, rien. Donc, il y a peut-être que vous pouvez reprendre votre partie que vous avez arrêtée. C'est quand même intéressant, hein. Qui n'existait pas l'origine. Donc, ici, vous avez la possibilité, euh, vous recevez un coup de téléphone, ou, euh, quelqu'un vous demande de faire quelque chose, bah, vous arrêtez, sans râler, puisque vous savez, reprendre la partie, euh, vraiment dans la même position, euh, où vous êtes arrêté. Je vais vous donner à papa. Donc, je vais vous faire la démo, hein. Voilà. Donc, je suis en train de jouer. Voilà. Ah, un coup de téléphone. Hop. Je sors. Et j'ai fini de répondre au coup de téléphone. Je remets le jeu. Et je recommence. Ouh, je m'étais arrêté. Donc, c'est ça, l'intérêt, euh, de la commande, euh, de reprise du jeu, hein. Qui n'existait pas à l'origine, hein. L'origine, euh, euh, il fallait vraiment être tranquille pour pouvoir, euh, jouer, hein. Donc, euh, euh, c'était le côté, euh, un peu négatif, euh, de l'époque des, des consoles, de première génération. C'est qu'il n'y avait pas le monde, euh, reprise comme, euh. Donc, ici, on va essayer de voir ça. Sega CD. Qui dit Sega CD, il dit automatiquement grosse quantité de, de données, hein. Donc, on va essayer de trouver, euh, jeu. Où. Ma fille peut jouer, hein. Voilà. On peut prendre la version 3. Voilà. Ça, c'est la version 3. Ça, c'est la version ultime, euh, des Afterburner sur Megadrive. Puisque, euh, il est en Sega CD. Moi, je crois qu'il y a une autre conversion en 32X. Mais là, on est dans notre domaine, hein. Je parle de, de la, la Sega, euh, sans amélioration supplémentaire au niveau du graphique comme la 32X. Et maintenant, on a déjà fait une heure et trois minutes et 27 secondes. C'est une plus longue, mais c'est pas grave. Parce que, ici, on montre un peu tous les émulateurs qu'il y a sur Kodi. Avec ses, ses défauts et ses qualités, hein. Les défauts, c'est sur la PlayStation 1. Où, euh, des fois, il reconnaît ou ne reconnaît pas certaines commandes. Ça, c'est normal, hein. C'est, ils sont, les équipes sont au début de l'émulation sur Kodi. Et dans le futur, ils vont améliorer leur, leur émulateur par rapport à Kodi. Pour qu'ils soient plus compatibles, tout ça. Donc, euh, c'est de nouveau, euh, premier jet, euh, d'émulation sur Kodi. Donc, c'est, c'est déjà remarquable de pouvoir jouer, quand même, à... Et alors, on est, ici, on est quand même sur des, des milliers d'heures de jeux, hein. Donc, euh, qui sont à la portée de tout le monde. C'est ça qui est bien. D'abord, il faut configurer un hand-on de Kodi compatible avec le game, hein. Donc, euh, tout fonctionne pas non plus, euh, directement. Comme ça, euh, ça met les copains. C'est nickel. Parce que Kodi ne vous offre pas de base, un système pour aller chercher les jeux, hein. C'est à vous, à vous démerder, à vous trouver, euh, ce qu'il faut trouver dans les endroits où il faut trouver pour pouvoir jouer, hein. Donc, c'est... De nouveau, il y a un petit travail derrière qui se fait, hein. Donc, ce que vous voyez, c'est quand même du travail, hein. C'est pas, euh... Donc là, on est vraiment, euh, sur la version, voilà. Et là, hop, hop, hop. Là, ça fait peur. Là, ça fait vraiment peur. Donc, ici, ici, ben, voilà. L'afterburner, euh... On va voir, voilà, on va prendre ce version-ci. Donc, eh... Ne soyez pas étonné, ça peut buguer avec un éminateur, donc il faut essayer l'autre, hein. Ici, c'est le vrai live. Il n'y a pas de... De travail en arrière-plan, style, je vais vous montrer comment... Tout est beau et tout est magnifique. Quand il y a du plantage, c'est du plantage réel. Donc, c'est pas du plantage, style, euh... Ici, on vous montre vraiment comme... Comme vous... Vous êtes chez vous, voilà. Il n'y a pas de... De préparation de la vidéo. Et là, c'est ma fille qui va jouer. Pre-star bouton, voilà. Il y a comme une démonstration un peu plus... Magnifique, vous voyez. Démarrage du porte-avions. Voilà. La présentation n'est plus la même qu'avec l'autre version. Vous voyez, il y a... Le couple qui... Ils ont fait un autre travail. Retresse-toi, ma chérité. Voilà. Tire. Voilà. Il faut redresser là, ouais. C'est quand même difficile. Ah, évidemment, hein. C'est pas un jeu facile, hein. Mais de nouveau, là, vous avez un beau travail de l'équipe... Tire au stage 2 aussi vite. Tire. Il faut pas tirer n'importe comment, ma chérie. T'es sur le côté. Évidemment, c'est pas un jeu conçu à l'origine pour les enfants, hein. Donc, c'est normal, hein. On va essayer un autre CKCD. Allez, donne, ma chérie. Ça fait mal au sucre. Bah, allez. On va essayer de trouver un jeu qui soit accessible, hein. Parce que, de nouveau, on peut pas se permettre... J'essaie de trouver quelque chose de pas trop dur. C'est Battle Phrasey. Qu'est-ce que ça peut être, ça ? On va essayer... Si c'est un plantage, ça sera un plantage en direct. Vous voyez, ici, c'est 501 méga, hein. Donc, c'est... C'est pas un petit truc, c'est un gros truc, hein. Donc, euh... C'est quand je vous disais qu'il fallait une bonne connexion, euh... C'est pas pour rigoler, hein. Mais, euh, voilà. On va dire, c'est un peu, euh... Le prix à payer pour pouvoir, euh... Avoir du gratos, donc... Pardon. C'est pas... C'est... Un peu de patience, et vous avez votre jeu. Évidemment, euh... Ce système-là a ses limites, hein. Euh... Vous comprenez bien que la limite, c'est quoi ? Ben... C'est... Vous pourriez pas faire ça avec, par exemple, des jeux PlayStation 2, ou euh... Xbox original, ou euh... Parce que là, l'imulation est un peu plus costaud, donc... C'est sur les émulations de base, hein. Donc, euh... Déjà, ici, quand vous avez la Sony, ça... La Saturne, elle veut pas y aller. Donc, c'est encore plus simple. Bah, il est déjà une heure, euh... Ouais, mais c'est pas grave. Neuf. C'est pas grave, ma chérie, t'inquiète. On va laisser finir, euh... Le téléchargement de la... De la rhum, et puis on va arrêter là. Comme ça, ça va faire, euh... Une belle démonstration du Cody, en... C'était le dernier. Ouais, parce que comme il est tard, euh... On peut pas non plus... Rester deux heures dessus, hein. Et ni trois heures. Donc, ici, on va, euh... Finir par Battlefrazy. En espérant que ça... Ça bug pas, et que euh... Le jeu soit accessible, euh... Non, en fait, euh... Le gros problème, de nouveau, quand on... On veut jouer à des jeux de... De l'ancienne génération. C'est que c'était pas non plus des jeux qui étaient conçus, euh... D'origine, pour des enfants, euh... C'est pas vraiment... Je crois que c'était... C'était pas conçu vraiment à l'origine, Avec une accessibilité. Comme maintenant, il y a des jeux... Qui sont accessibles directement pour des enfants, donc... Il y a des jeux qui vont être, euh... Faciles à utiliser pour un enfant. Même si à l'origine, c'était pas conçu pour des enfants. Mais le problème, il y a beaucoup de jeux où, euh... Le gameplay... Est beaucoup plus dur. Par contre, sur Arcade, ça peut paraître bizarre. Sur Arcade, les enfants peuvent jouer plus facilement Du fait qu'il y a le Coty News, hein. Du fait qu'il y a le Coty News, c'est plus facile. Donc, euh... Ce qui était, euh... A défaut, à l'époque, à l'Arcade, puisqu'il fallait mettre de l'argent. Comme j'ai déjà expliqué. C'est une bénédiction, puisque... Votre enfant peut faire 25 fois la même erreur. Ça ne pose pas de problème de jeu. Puisque le jeu... Veut bien... Accepter les 25 erreurs, hein. On va voir pourquoi il ne veut toujours pas. Il faut parfois assister, là. Faut pas avoir peur, hein. Ces gars, il a vraiment joué le jeu, euh... Du CD, hein. Ils n'ont pas triché là-dessus. Mais, euh... Ça n'a pas eu le succès que... Qu'ils voulaient avoir. Parce que les prix des CD étaient quand même chers. Plus que l'option méga CD était chère. Donc, euh... Vous voyez, par exemple, ici, le jeu... Voilà. C'est un jeu 3D. Je peux essayer. Donc, ils ouvrent la porte. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de... Labyrinthe. Labyrinthe, voilà. Mais... Tiens-y. Mais avec les limites de... De la Megadrive, hein. C'était pas mal, hein. C'était pas mal, hein. Et là, vous allez rencontrer certainement des monstres. Qu'il faudra tirer dessus. Tire un peu avec le A pour voir ce que c'est... C'est le tir. Voilà. Le A, c'est le tir. Il faut tirer un peu sur les pylônes pour voir ce que ça fait. Voilà. Donc, tu vois, il faut détruire les pylônes. Tire. Voilà. Donc, il y a une caisse à aller rechercher par terre. Enfin, tu vas dire, tout droit, tout droit. Va chercher la caisse. Je vois pas. Si, il y a une petite caisse. Si, il y a une petite caisse. C'est un peu difficile, je vois. Mais... C'est un peu difficile. Voilà, c'est une caisse. Voilà. Faut aller chercher ça. Vois les boules par terre, là. Faut aller chercher. Ah, c'est des mines. Faut pas y aller. Faut leur tirer dessus. C'est pas grave. Tu as fait ce que tu ne devais pas faire. Mais en même temps, comme on devait arrêter... Mais c'est toi qui m'as dit de faire ça. Non, non, non. Non, non. Ça va, ça va. Faut pas avoir peur. Donc, ici, on va faire la conclusion. La conclusion pour les petits simulateurs, c'est nickel. Mais dès qu'on touche un peu à la Sony, ça se flotte un peu. Evidemment, on a un simulateur. Ça, c'est le bonus. On va faire sans vitesse. Ça, on devra aussi... Ça, ici, on a la version... Voilà, ça, c'est la version complète du jeu. Et là, les jeux, ils sont fonctionnels. Donc, ça, ce sera encore autre chose. Alors, on peut faire ceci. Ouais. Rode... All. Donc, ici, le programme va aller rechercher les téléchargements que j'ai fait sur Kodi. C'est ça qui est intéressant. Parce que, via Kodi, vous téléchargez les jeux que vous avez envie. Et avec ce simulateur-là que j'ai payé, donc il n'est pas gratuit. Vous savez, à ce moment-là, les rechercher en faisant une recherche. Et à ce moment-là, vous avez des jeux qu'on a visionnés. Donc, on va voir ça tout de suite. C'est ça ta conclusion ? Non, ce n'est pas la conclusion. C'est le bonus, ça, ma chérie. Ah. Non, ce n'est pas une conclusion, ça, ma chérie. C'est pourquoi le Kodi est intéressant et pour quelle raison, même s'il n'est pas parfait, il est quand même utilisable pour d'autres émulateurs qui, eux, sont performants en externe du Kodi. Voilà. Donc, de nouveau, c'est du live. Il fait toute la recherche. Et quand il a tout visionné, il va vous restituer les deux jeux qu'on a joués. Donc, le fameux jeu Musashi. Qui, lui, sera accessible. Donc, avec Musashi, on ne savait pas sauter. Ce qui posait quand même un problème dans le jeu. Et alors, on va laisser finir son travail. Il est une heure et dix-sept minutes et cinq secondes. Bah, oui, ma chérie. Et on a fait déjà des vidéos d'une heure trente, donc ce n'est pas un problème. Donc, ici, il va mémoriser tout ce qu'il a trouvé comme travail sur le stockage de la machine. Donc, ici, il fait les SD cartes, les disques durs et tout ce qui est stockage USB aussi. USB, ça peut être les clés ou les disques durs externes. En attendant, on peut faire la conclusion. Ouais, vas-y, tu peux faire la conclusion, moi, chérie. Tu peux commencer. Non, mais moi, je ne fais pas la conclusion maintenant, puisque je suis dans le bonus. Ah, bonus. Voilà. Le bonus, c'est quoi ? J'explique ça à ma fille. Le bonus, c'est quelque chose qu'on rajoute comme ça à la fin, de temps en temps. Pour ceux qui ont suivi tout le visionnage de ce qu'on vient de faire. Et alors, ceux qui n'ont pas suivi, qui ont regardé les cinq premières minutes, ils n'ont pas le bonus. Et pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, ils ont le bonus. C'est le problème. Ça sert à quoi ? Ça sert tout simplement à récompenser ou à remercier les gens qui ont bien voulu regarder la vidéo jusqu'à la fin. Tu vas me dire, il y a des gens qui vont aller regarder à la fin. Ben non. Quand on commence une vidéo, en général, ou bien on la regarde complètement. Ou bien si on ne la regarde pas complètement, on ne s'amuse pas à aller voir à la fin de la vidéo. Donc, c'est pour ça que c'est un bonus. C'est vraiment quelque chose que les gens vont regarder parce qu'ils ont regardé toute l'émission jusqu'à la fin. Alors ici, je vais reprendre la manette 360. Et voir si elle est fonctionnelle sous l'éminateur aussi. On peut aussi faire la conclusion le temps de la recherche. Bon, on va dire qu'on dit, en version game, c'est vraiment conçu pour ceux qui ne connaissent rien. C'est ça. Que tout est téléchargé, il n'y a pas de configuration à faire, il n'y a pas de recherche à faire. C'est le positif. Le négatif, les émulateurs ne sont pas toujours au point. Il y a certains émulateurs comme la Saturn qui ne veut même pas fonctionner. Et celle de la PlayStation, on en a deux. Une, de temps en temps, qui veut bien fonctionner, mais il bug de temps en temps aussi. Et l'autre ne veut pas laisser la main sur un nouveau jeu. Donc voilà, il y a du pour et du contre. Mais évidemment, l'intérêt du CODI, c'est comme il télécharge les ROM, vous savez recréer votre bibliothèque PlayStation, par exemple, sur internet directement, sans passer par des disques durs externes et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est l'intérêt aussi de ça. Moi, j'ai un Nvidia 500 mégas. Et ce qu'on vend maintenant, la nouvelle génération, c'est des 16 gigas. Mais on s'est rajouté un disque dur externe qui devient un disque dur de la machine aussi. Et là, on peut monter sur un giga ou deux gigas. Donc il n'y a pas de problème de stockage aussi. Donc c'est une petite manie par faire quand on utilise le disque dur et les fait reconnaître comme disque dur système. Donc il y a une petite tente, un temps d'attente, vous voyez ici. Mais ça, il faut le faire. Malheureusement, c'est nécessaire. Oui, oui, vas-y. Moi, je pense que c'est dommage que des émulateurs ne marchent vraiment pas. Mais aussi, il a... Comme par exemple, vous avez vu le halte fer, le truc comme ça, qui était dans presque tous les émulateurs. Mais il n'en avait dans presque... Donc vous voyez, dans un des émulateurs, il n'avait pas marché. Donc parfois, c'est dommage que dans la PlayStation, on a... On voyait... Il avait un petit bug pour les jeux. Et c'était le seul défaut. Sauf qu'aussi, parfois, les jeux étaient aussi pas pour les enfants, mais plutôt un peu plus pour les ados ou les adultes. OK. Écoutez, comme ça prend du temps pour le bonus, je vous montrerai ça une prochaine fois. Et sur cette conclusion, je vous fais un gros bisou. Gros bisous. Ah, ça a bien voulu fonctionner. Et alors, puisque ça a bien voulu fonctionner, on va regarder notre bonus. On essaye de trouver... On essaye de trouver quoi ? Bah, ce qu'on a joué tantôt pour le montrer. Et si ça, on le trouve pas ? Bah, si on le trouve pas, c'est pas grave. C'est pas une catastrophe. Bah, en première vue, je n'ai pas trouvé. Donc, il faudra faire avec. On va montrer que ça fonctionne sur la manette 360. Donc, je suis avec la manette 360 ici. Alors, on va mettre la manette 360. Alors, pop, pop, pop. Voilà. On passe là à trop. Donc, c'est X pour le fouet. Donc là, on est sur une humiliation... Payante, hein. ... ... ... ... Je pense rien. X. En bas de l'osé. Pas encore. Et la droite part de Côte Dracula. X. Lui, il m'a fait peur. En bas de l'osé. Et les木us. En bas de l'osé. Il me fait peur, ce drapeau. Madame, on va sortir. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée et toi aussi ma chérie, vas-y. Un gros bisous à tous.